Musique Salut c'est Novo, que faire quand on est ado, qu'on habite à Shell et qu'on n'a rien prévu pour les vacances ? Loin de la télé et des jeux vidéo, ils sont 5 à avoir choisi de participer à un stage autour du CID de Corneille. Reportage. Et donc Diègue, pardon excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait d'Elevi ? Salle Albert Cailloux à Shell, c'est un tout petit comité qui a répondu présent à l'appel. Ils ne sont que 5 à participer au stage de l'association Mouvement Corps et Danse. Ce mardi matin au deuxième jour de l'atelier, il reste encore beaucoup à faire. Le CID spécial ado en 5 jours chrono, c'est possible et c'est Cécile qui le dit. Le projet on l'a mis en place avec mon fils, donc j'avais quelqu'un de 15 ans à côté de moi qui a su aussi me dire « ça peut être intéressant, ça on va faire, les costumes n'ont pas d'époque ». Enfin bon, on a une première partie vraiment dans l'humour, la comédie, le sketch, l'humour, enfin l'éclate entre guillemets. Et puis une partie où on a les 5 actes du CID avec à l'intérieur un peu de chansons, un peu de chorégraphie et un peu de comédie. En intro, une petite séance ouzou musicale, chorégraphiée, pédagogique, pour y voir plus clair dans l'histoire de Corneille. Il y a Rodrigue, c'est facile, on ne peut pas se tromper, c'est le seul garçon de la petite troupe. Et puis Chimène, Don Gomez, Don Dieg, etc. Alors est-ce que c'est clair le dilemme cornelien ? C'est... je ne sais pas trop. Donc je sais que ça parle du jeune fille qui est amoureuse d'un garçon, mais leurs parents sont ennemis. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à cause d'une dispute, le père de Chimène va mourir tué par son amant. Et après, ce qui va faire, c'est qu'elle aura un dilemme cornelien. Et qu'elle sera toujours amoureuse de Rodrigue, mais elle voudra venger son père. Ah, en voilà une qui a bien retenu la leçon. Et pour aider Emma, on fait autant, rien de tel que l'humour, celui-là en particulier. Je me présente, je m'appelle David Cohen. J'ai envie de me lancer dans le théâtre. Alors j'y vais. On est parti dans le 500, on part le sentier, il y avait tout le monde. Le fameux sketch du Cid, des inconnus. Ici, chacun a fait de son mieux pour se mesurer au grand. Oh oh, I got a funk. Salut les minets, c'est moi Jackie, votre DJ préféré. Attention, c'est parti. Fout ! On est parti 500 ! Avec des épées, des poignards, des cure-dents, plein de choses qui piquent et qui font très très mal. Ah, bonjour monsieur le metteur en scène, je ne vous avais pas vu. Je m'appelle Edmond Dechard-Dacier. Je suis comédien professionnel. Mon curriculum a vitail. On a regardé la vidéo, donc j'essaie d'un peu faire un peu les mêmes gestes et un peu la même accentuation. C'est vrai que c'est un peu dur. Car évidemment, il en faudrait du temps pour parfaire chacun des numéros. D'autant que le stage, un brin fourre-tout va piocher non seulement dans l'humour, mais aussi dans la chanson. Pas mal de choses à retenir, donc. Cette première semaine de travail n'est en fait qu'une ébauche d'un projet qui sera peut-être plus abouti pour le spectacle de fin d'année de l'association. En tous les cas, il aura permis à ses ados d'occuper utilement leurs vacances scolaires. Vous connaissez sans doute son visage. Zoé Errand, c'est l'héroïne de Tom Boy, le film de Céline Sciamma, qui a fait le buzz en 2011. Aujourd'hui à 14 ans, Zoé est toujours noisélienne. Elle court toujours les castings, mais elle s'arrête volontiers pour répondre à des interviews. C'est le Dans ma Tête de cette semaine. Mon livre préféré, c'est « Un sac de billes » de Joseph Joffaut. Ce livre raconte bien tout ce qu'il a vécu étant enfant. Je l'aime vraiment parce que je trouve qu'il est assez émouvant comme livre. Mon film préféré, c'est toujours sur la seconde guerre mondiale, c'est « La vie est belle ». Je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, mais ce n'est pas grave. Ce film, j'ai pleuré de vent parce qu'il est super dur. Je m'intéresse à la seconde guerre mondiale parce que je me suis toujours dit que c'était injuste, que je ne comprenais pas pourquoi c'était eux qui étaient pris pour cible. Du coup, je me mets un petit peu à leur place. J'enlève les antennes, j'enlève la langouste, et à partir de là, il n'y a plus rien, plus de langouste, c'est terminé. Mais nous avons du très bon poulet, vous voulez du poulet ? Mon album de musique préférée, c'est « Génération Goldman » avec toutes les nouvelles stars françaises qui reprennent du Goldman. Je l'adore parce que moi, je suis assez fan du Jean-Jacques Goldman. Des fois, ils font des duos sur une chanson que Jean-Jacques Goldman a fait seule. Et c'est aussi bien de voir avec de nouvelles voix les textes qu'il avait écrits. Tout de suite, c'est l'agenda. Ce week-end de Pont s'annonce bien calme, mais nous vous avons quand même trouvé quelques idées de sorties. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Salut ! Plus c'est court, mieux c'est. Voilà la devise du festival des très courts métrages qui a lieu dans 25 pays sur la même période, du 4 au 12 mai. 18 villes en France se sont lancées dans l'aventure, dont Buffy Saint-Georges pour la quatrième année. Rendez-vous ce samedi soir à 20h30 à la médiathèque de l'Europe pour voir la sélection internationale. Pas plus de 3 minutes par film, mi-boi-boi, il faut compter 3 heures de projection. Une soirée bien remplie pour les cinéphiles de Bussy et sans doute un moment attendu dans une ville qui n'a pas de salle de cinéma. Christine Bazin, Alain Guillouzo et leur équipe vous attendent pour un nouveau concert après le Requiem de Brahms l'an passé. Avec leurs 180 choristes, ils s'attaquent à Puccini et à sa messe connue sous le nom de Messa di Gloria. Une messe pour orchestre et chœur à 4 voix avec soliste ténor et baryton. De quoi régaler le public ce dimanche à 17h30 à l'église Notre-Dame-des-Ardents de l'Annie-sur-Marne. Les places sont à 15 euros et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Une soul brute et puissante, une atmosphère à la I can't in a turner. De la vraie bonne musique attend le public des cuisines de Shell le mardi 7 mai à 20h30. La chanteuse Coco Jean Davis et ses musiciens de Barcelone forment le groupe The Excitements qui signe dès le premier disque avec l'un des labels les plus réputés en Soul, Pennyman Records. La soirée s'annonce résolument old school pour tous les fans de musique afro-américaine des années 60. Ceci n'est pas un banc mais un gisant réalisé en pierre de taille par Fabrice Gigi. C'est donc une œuvre d'art, l'une des trois que présentent les églises de Shell jusqu'au 12 mai prochain. L'artiste suisse a travaillé autour de la notion d'église. Les trois sculptures sont trois évocations du sacré et font écho à l'ancienne vocation du lieu qui abrite aujourd'hui un centre d'art. D'accord, c'est très minimaliste mais c'est fait exprès. Et avec un peu d'imagination, on peut voir par exemple dans cette pièce d'acier suspendue une sorte d'hôtel ou bien encore un bijou telle une parure de temple. Quand on sait que l'artiste s'est récemment lancé dans la joaillerie, bien des hypothèses sont ouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...